De ne voir que ce qui va bien, d'accord ? Même si on a des gros nuages défoncés, là, là, derrière, eh bien, c'est interminable. On a qu'à regarder au-dessus du sec, la face qui est toujours prudente à le soleil. Au début, c'est très, très difficile, parce qu'on aimerait se laisser aller dans ses humeurs. Et puis après, c'est trop normal. C'est comme le soleil qui commence à chauffer en plein midi. Même si les autres sont à la quête glaciale, eh bien, on reste chaleureux de ce tas chaleur qu'on a accumulé pendant ce qu'on a accumulé. C'est comme ça qu'on peut dessiner la vie avec du bon, du bon, du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui sépare les gens, ce sont les mots. Même les petits mots de rien du tout, ça peut produire les pires mots. Il y a des mots blessés, et puis aussi des mots qui puissent. La montre que vous s'assurez ici, et finir ce rapport, à vous de l'autre. Peut-être bien qu'on habille la réalité avec des mots, parce qu'on a peur de l'avoir soutenu. Peut-être bien aussi qu'il vaudrait mieux se faire plus chauveux. Apprendre à contempler. Rien dire. Rester dans le silence. Les amoureux, ils n'aiment rien tant que le silence. C'est drôle, c'est quand ils ne disent rien qu'ils s'entendent le mieux. Même que Ralph, il a dit un jour, on reconnaît l'amour véritable à ce que le silence de l'autre n'est plus un vide à remplir, mais une complicité à respecter. Quand on aime quelqu'un, eh bien le quelqu'un qu'on aime, c'est comme Dieu. C'est un quelqu'un qui ressemble à personne, qui n'a pas besoin de parler pour être présent, qui est capable de vous fabriquer de l'infini en un sourire. Et quand vous pensez à lui très fort, de se transporter dans un monde qui n'existe pas, ou qui existe non quelque part ailleurs, Ralph, je l'ai tout de suite remarqué, même dans ce silence, même avant qu'il parle, c'est pas une grande personne de l'invite. Quand vous connaissez beaucoup, vous, et bien, c'est un personnage qui vit à l'invite, c'est une personne d'un race. Et bien, Ralph, il peut. D'ailleurs, je veux dire, vous savez comment je l'ai rencontré pour la première fois, M. Tempestri. Vous allez rire. Vous allez croire que je vous raconte des histoires. Et pourtant, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Dieu m'a donné de rencontrer des gens tout à fait exceptionnels, qui sont devenus les amis. Si je dis que ces gens sont tout à fait exceptionnels, ce n'est pas parce qu'ils sont des amis, mais parce qu'ils chantent leur vie à plein poumon, alors que les autres la suturent du coup de l'air. Raphaël, par exemple, c'est comme une animée. Il a l'air de rien comme ça, mais il serait capable d'enflammer le monde entier tellement inatamment qu'il crépille dans le gouton de lui. Un jour, il est arrivé. Il m'a soulevé de terre pour me projeter vers la finie, tout au bout de ses bras. Et il m'a vu avec une grande flamme dans l'âtre de ses yeux. Je l'ai rencontré, M. Saint-Esprit. Il m'a raconté des trucs incroyables, si bien que j'avais moi-même très envie de rencontrer M. Pompé. Réfléchis. Réfléchis à la manière dont se passe ta vie. Les moments importants, est-ce que tu les as vraiment choisis ? J'ai l'impression qu'arrivée tout seul, tu as été agite, volatour. C'est comme l'enthousiasme. Ça passe par toi, mais ça ne dépend pas de toi, en tout cas, pas de ta volonté. Parfois, tu mets des années à appliquer ta volonté pour réussir quelque chose. Et puis, rien ne se passe. Pas si bien que tu l'avais prévu. Et alors, tu te dis, tu n'es pas mérité ça. Tu n'es pas une chance. La vie est vraiment malheureuse. Tu as pourtant fait tout ce que tu as pu. Seulement, la bonne volonté, ce n'est pas la bonne volonté. Et la volonté active, ce n'est pas forcément que l'adresse de Dieu. À d'autres moments, tu ne fais rien, ou pas grand-chose. Et les choses se déroulent, de toute manière, aboutissent à un moindre problème. Il suffit parfois d'un geste, d'un regard, d'un sourire, et de se dire de se l'autre. C'est tout de même extraordinaire, ça, non ? Ce qui fait avancer les choses, ce n'est pas nous que nous aurez toute volonté. C'est notre état d'esprit. Ou si tu veux, notre présence à communiquer avec M. Sainte-Esprit. Sur le moment, je n'ai pas compris long-chose de ce que voulait dire Raphaël. Mais il était tellement enthousiaste pour me raconter tout ça que j'ai bien écouté. Il m'a dit que dès que moi, il n'y en avait pas deux. Il n'aurait plus de ça, bien. Et j'ai bien réfléchi à ces histoires de choses qui se déclenchent toutes seules dans l'opération du Saint-Esprit. Tous les deux, on est allés voir à Morgan, un maître de vir à l'art. C'est un vieux sage respectable, et moi, je suis vraiment un foutu à voter. Mais il faut pas se dégager à égager, les deux mois. Parce que si je connaisse autant de choses que lui, et peut-être même plus. On a donc parlé de M. Sainte-Esprit. De quoi plus, à Morgan avait plein de choses dans ma croix ? Moi et Raphaël, on a passé la soirée chez lui, et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Parce que j'ai l'impression d'avoir gagné 100 points de sagesse. Laissez-moi voir vous. On a passé la soirée à discuter, voir, et puis, on allait de venir par un noir. Moi, j'ai pas la plus qu'à qui il est dur pour se voir. Alors, à Morgan se revient, à tourner la tête de ma rochelle, et il a dit « Voici la nuit. Voici le silence et le vent. Voici la plénitude de l'instant. » Dans ces moments-là, on vient, le livre qui a mis quand il était en revenant, un fantôme, un poème, un prophète, un enfant. D'ailleurs, il est en fait sur ça pour quoi ? Il est qui ? J'attends, à chercher le cierge. Après elle, tu t'es s'amélioreras. et tu lui disposeras de chambres et de la cible 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 et d'un verre. Vous ne formez une parole que lorsque le jour estompera la magie de cette nuit. Imprégnez-vous de ce que vous allez voir. Suivez bien le cérémonial et lorsqu'il sera fermé, fermez vos yeux. Mettez votre esprit enveilleux et méditez, mes amis. Méditez la nuit. Méditez le silence et le vent. Méditez la plénitude de l'asthme. Méditez le silence Méditez le silence et comme la nuit était très noire, il n'a pas une patrie. Méditez le silence